salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez un bon début de journée on est quel jour vendredi donc j'espère que votre semaine s'est bien passé que vous abordez le week-end vous êtes en vacances bref j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui je vais faire un peu suite au dernier live donc au pourquoi l'importance de notre pourquoi pour garder la motivation hier je vous parlais un chat qui pleure dehors hier je vous parlais de quoi j'ai un doute j'ai un trou et l'eau merde j'ai un trou ça va revenir bref on s'en fiche c'est pour faire ah oui le plan a et le plan b l'importance de mettre toute votre énergie sur votre plan a et le plan b vraiment de le voir comme un plan de dernier secours aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé d'une compréhension qui m'a beaucoup aidé l'année dernière et l'eau dans mon processus fin dans ma compréhension de la loi de la manifestation de la loi de l'attraction et surtout en particulier pour notre gros projet de l'année dernière qui était de déménager j'ai vraiment compris l'importance de poser la décision de vraiment décider en fait que notre vie allait changer moi en fait c'est part c'est quand j'ai fait une formation en fait dans le sud en février l'année dernière où j'ai vraiment senti un appel profond en fait pour cette région et quand je suis rentré en fait hélo nathalie quand je suis rentré de ce stage j'ai dit à mon chéri en fait j'ai vraiment senti qu'il y avait eu un shift à l'intérieur et je lui ai dit écoute ça fait douze ça fait douze ans qu'on est ensemble et que on se dit qu'on veut pas rester en région parisienne et l'eau claire là ça y est en fait j'en ai marre je veux qu'on change je ne veux plus rester en région parisienne et on n'avait pas j'avais pas mis d'ultimatum parce qu'encore une fois moi j'étais à mon j'ai quand je voulais mais lui en fait est salarié donc c'était pas forcément il ya plus de choses à mettre en place en fait pour le changement donc il n'y avait pas d'ultimatum mais par contre ça a été une décision très claire et très concrète pour nous deux que on allait mettre en place dès mon retour en fait dès ce moment là de cette prise de décision on allait mettre en place des actions et une ouverture salut laurine une ouverture en fait à ce que la vie allait nous nous offrir et nous apporter pour ce changement de vie et en fait toute cette année j'ai vraiment intégré l'importance en fait de cette décision du fait que ça avait tout changé à l'intérieur de moi c'est à dire que j'étais certaine qu'on allait partir je ne savais pas quand je ne savais pas comment mais par contre j'étais certaine qu'on allait partir et du coup dans ce processus de manifestation ce qu'il ya plusieurs étapes en fait vraiment à comprendre pour créer en fait notre vie nos objectifs c'est vraiment la première étape c'est la décision décider que ce ne sera pas autrement tu n'auras pas il ya aucun doute possible ce sera comme ça on l'a décidé c'est imprégné en fait c'est intégré dans tout toutes nos cellules en fait dans tout notre corps c'est une évidence il y a aucun autre chemin possible que cette décision après en fait il faut lâcher le comment parce que c'est le comment on n'a pas du tout la main dessus la plupart du temps on va poser des actions etc mais sans certitude en fait que ce soit cette action ou l'ensemble de ses actions qui aboutira en fait au résultat mais du coup on passe à l'action forcément c'est pas juste décider puis attendre que ça se passe ça marche pas comme ça sinon ça se saurait mais c'est décidé poser des actions mais en faisant confiance en fait en s'ouvrant à tous les possibles en fait qui vont nous être offerts encore une fois nous dans ce dans cette démarche de déménagement on pensait pas du tout que ça allait se passer si vite que ça parce qu'encore une fois quand on est salarié c'est quand même plus complexe en fait on peut penser en tout cas que c'est plus complexe de changer de boulot de trouver une solution en fait pour partir à 900 bornes en fait de d'où on travaille et en fait avec notre mental on on pensait en fait que certaines choses seraient très compliquées et que l'idéal en fait de ce qu'on de ce que mon conjoint en fait aurait aimé c'était inenvisageable c'était vraiment pas possible et en fait son son idéal qui lui semblait impossible lui allait été proposé sans même qu'il le demande lui en fait donc c'est vraiment on a vraiment compris l'année dernière que le comment on n'a pas la main dessus et qu'on peut vraiment vraiment quand on lâche en fait ce comment être surpris par tout ce qui peut s'offrir à nous donc plus on est dans l'ouverture et l'accueil et le lâcher prise la confiance en fait la confiance que l'univers oeuvre pour nous en fait que la vie comme vous voulez l'appeler un si vous voulez mais moi j'aime bien l'appeler l'univers l'univers oeuvre dans notre sens la vie nous veut du bien et ça c'est une croyance et une confiance une fois que j'ai développé et qui m'aide vraiment à m'accrocher au quotidien au fait que moi mon rôle c'est d'avoir de poser une décision de travailler sur mon intention et après je lâche le comment parce que la vie en fait s'en charge du comment je pose des actions j'avance mais je m'ouvre à bien plus grand encore parce que j'ai vraiment touché du doigt et pris conscience l'année dernière que il pouvait se passer de juste des choses juste hallucinantes en fait donc première étape la décision après vous lâchez le comment et il ya aussi une étape où on lâche la pression du résultat c'est à dire que on va poser des actions mais encore une fois en lâchant la pression de du résultat de ses actions en fait c'est nous on avait choisi de pas se mettre d'ultimatum parce que quand on pose une date en fait ça met une espèce de pression et si on n'arrive pas en fait à nos objectifs à cette date là on risque d'être déçu et de perdre en fait en motivation et en énergie alors que ça peut ça peut arriver le mois prochain ou le mois d'après et en fait ça ne dit rien de nous de nos décisions de nos actions de notre investissement de nos choix en fait ça ne dit rien de nous tout ça donc c'est important de poser des actions de peut-être parfois poser des objectifs de temps mais uniquement si c'est sans pression pour vous je sais pas si par exemple quand on est entrepreneur c'est bien de fin c'est bien moi j'aime bien me mettre des objectifs de chiffre d'affaires à l'année au trimestre mois et c'est juste pour essayer de créer une espèce de dynamique mais si je n'arrive pas en fait à obtenir ce que j'avais décidé ou ce que j'avais posé comme intention au début du mois ça ne dit rien de moi je me dis ok mais ce sera le mois prochain et qu'est ce que j'ai à comprendre en fait pourquoi là aujourd'hui je ne l'ai pas encore atteint en fait donc voilà la décision poser la décision lâcher le comment poser des actions mais lâcher le résultat et le timing surtout du résultat et le vrai truc aussi à travailler c'est travailler sur votre confiance que vous êtes capable de réussir votre objectif que vous êtes capable et que vous méritez d'obtenir ce que vous voulez un exemple aussi sur lequel moi je travaille c'est mon envie d'avoir un enfant alors le comment je l'ai compris depuis très longtemps je n'ai pas du tout la main dessus le camp encore moi mais par contre la décision j'ai compris avec tous les les accompagnements que j'ai pu faire que il y avait une partie de moi qui ne voulait pas complètement prendre cette décision parce que quand on prend cette décision d'avoir un enfant faut assumer derrière tout ce que ça implique et il y avait une partie de moi en fait qui dans un premier temps c'était remise avait remis en fait la responsabilité dans les mains de la médecine en me disant bas si ça marche en fait c'est grâce à la médecine c'est pas vraiment moi qui l'aurait pris la décision et après quand j'ai lâché la pma il y avait une partie de moi qui se disait bon moi je fais confiance à la vie si la vie décide que je 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 serai heureuse avec un enfant je l'accueille si la vie décide en fait que je serai plus heureuse sans enfant comme moi j'ai cette confiance et cette fois que la vie nous veut du bien j'avais vraiment complètement laissé en fait la décision dans la vie dans le pas le hasard mais en fait je prenais pas complètement la responsabilité de cette décision et ça ça a beaucoup changé en fait pareil en vivant toutes ces étapes par rapport à notre déménagement où j'ai pris conscience de l'importance de la décision j'ai compris que il fallait qu'à l'intérieur de moi je décide pleinement que c'est moi là c'est c'est mon choix à moi c'est personne d'autre et va falloir que j'assume complètement ce choix et avec le temps avec les dix ans et demi qui sont passés il ya une part de moi en fait forcément plus il ya temps plus on a le temps de se poser beaucoup de questions sur notre notre désir de parentalité sur ce que ça implique sur la fatigue etc forcément avec tout ce temps aussi il ya plein de choses positives en fait dans le fait de pas avoir d'enfant la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut de pouvoir dormir de pouvoir se reposer le calme etc tout ce qui me correspond aussi aujourd'hui et et ça en fait il a fallu que moi je travaille sur ce truc en me disant oui je sais que je veux cet enfant mais si je suis complètement honnête avec moi j'assume pas complètement le fait de me dire et si je regrettais un jour en fait et salut sonia salut j'assumais pas complètement ouais la peur une peur en moi qui se disait punaise si j'ai attendu aussi longtemps et si je le regrette un jour ça me faisait terriblement peur et du coup je voulais pas complètement assumé cette décision et ça vraiment ça fait plusieurs mois que j'ai compris qu'il y avait eu un énorme shift à l'intérieur où je me suis dit si je vais le décider je vais l'assumer à 100% et c'est aussi ça qui me permet d'être sûr et certaine que ça va arriver que vraiment à partir du moment où j'ai pris cette décision chaque mois où mes règles reviennent ce n'est plus du tout la même chose qu'avant où je le subissais où je le vivais très mal où je me disais ben voilà je suis encore de pas ce qu'il faut où il ya encore un truc en moi que je dois changer il ya un état d'esprit qui va pas enfin tout tout vient de moi de toute façon toujours mais maintenant en fait je me dis non ok mais c'était pas encore le bon timing moi dans ma tête je me dis que cette petite âme elle est en train de choisir sa date de naissance parce qu'elle a son libre arbitre aussi et que elle sait la vie encore une fois c'est mieux que nous le meilleur moment qui sera pour tous les trois en fait pour mon conjoint pour moi et pour ce petit bébé donc c'est plus grand que nous mais par contre j'ai cette fois inébramblable en fait que ça va arriver et ça a changé énormément de choses dans ma vie ça a changé beaucoup de choses aussi chez mon conjoint on n'aborde plus du tout les choses de la même manière il ya vraiment un espèce de lâcher prise énorme sur le comment ça va se faire donc bon nous on on passe plus par la pma donc ça va se faire naturellement et le camp bah heureusement que j'ai lâché prise aussi sur ça parce qu'après dix ans et demi sinon voilà la pression est quand même très lourd bref tout ça pour vous dire que cette prise de conscience de l'importance de prendre une décision dès le départ c'est ce qui change tout en fait dans la manifestation de tous nos désirs de tous nos objectifs il faut le décider mais pas juste oui non mais je suis sûr je l'ai décidé je sais que je veux ça c'est vraiment faire preuve d'honnêteté aussi envers soi même parce que c'est que nous avec nous mêmes on n'a rien à prouver à l'extérieur mais c'est d'honnêteté avec nous mêmes de creuser en fait sur ce qui pourrait faire qu'une partie de nous n'est pas prête à assumer en fait ce que ça veut dire donc là je vous ai parlé d'un déménagement ou d'un désir d'enfant mais ça marche sur tout le reste aussi sur mon entreprise sur mes objectifs et mes envies en fait de d'expansion en fait au niveau de mon entreprise ça me demande de vraiment creuser sur est ce que vraiment tout à dix mille pour cent en fait j'ai décidé d'avoir cette taille d'entreprise qu'est ce que ça et qu'est ce que ça implique en fait derrière en termes de responsabilité d'énergie de fatigue de temps consacré de nombre de clients etc de du fait de me montrer de de communiquer etc du nombre d'offres que je veux créer est ce que j'assume l'intégralité de ça est ce que je suis ok avec ça est ce que je m'en sens capable est ce que certaines choses me font peur est ce que c'est la peur de l'échec est ce que c'est la peur de la réussite etc en fait ça demande vraiment de creuser à l'intérieur de nous sur ok je décide qu'est ce que ça implique c'est quoi les peurs qui sont en face en fait pour vraiment décider à dix mille pour cent que là je m'engage à ça parce que comme je vous disais pour réussir dans nos projets il faut s'y engager c'est à dire que il ya un espèce de shift intérieur où on se dit il n'y a pas d'autre solution que le fait que ça va arriver et ça ça change tout ça change tout si et seulement si on lâche le comment et ça c'est difficile à faire je le le conçois et c'est ça me demande encore du travail sur plein d'autres sujets parce que notre cerveau a besoin de remplir les trous en fait il a besoin de savoir en fait les prochaines étapes et ça c'est vraiment un quelque chose qui demande à être travaillé à déconstruire en fait pour mettre en sourdine un petit peu le mental et faire confiance faire confiance à l'inconnu qui se présente devant nous à se dire je sais que ça va aller je sais que ça va marcher je sais que ça va arriver et je lâche le comment parce que j'ai confiance en fait et je m'ouvre en fait c'est plutôt une position d'accueil de se dire ok quelle est l'action là qui me semble la plus alignée la plus inspirée pour arriver à cet objectif qu'est ce que moi là je peux faire en termes d'action pour arriver à cet objectif donc si je reprends l'exemple de notre souhaite de partir dans le sud forcément mon conjoint en fait a été voir ses boss a été voir la rh etc il a mis en place des choses mais en fait beaucoup plus de choses sont venues à lui des propositions que lui n'aurait jamais osé demander en fait mais les propositions sont venues à lui parce qu'on était dans une position de d'ouverture et de certitude que c'était notre objectif qu'il n'y en avait pas d'autre qu'on n'avait aucun doute qu'on voulait quitter la région parisienne qu'il n'y avait vraiment aucun doute mais vraiment même pas un mini doute en nous qu'on voulait quitter la région parisienne et je suis persuadé vraiment à dix mille pour cent convaincu que c'est ce qui a fait que on a pu changer de vie très vite et souvent justement on demande mais comment vous avez fait parce que moi j'ai un boulot parce que moi je suis dans cette situation là je sais pas en fait chacun trouvera sa solution il n'y a pas de comment idéal il n'y a pas de comment magique en fait salut barbara et surtout c'est pas le comment le plus important c'est votre décision si vous êtes sûr de vouloir déménager si vous êtes sûr et certain de vouloir vous reconvertir et quitter ce boulot qui vous saoule si vous êtes sûr et certain de vouloir améliorer votre relation couple ou quitter la personne avec qui vous êtes parce que elle ne vous correspond plus elle ne vous rend plus heureuse décidez le décidez le et ça viendra parce que quand vous le décidez il ya quelque chose qui s'ouvre aussi à l'intérieur de vous et qui vous connecte en fait à toutes les possibilités tous les choix tous les axes toutes les actions en fait qui vous mèneront au changement mais ça demande vraiment d'être certain et d'être engagé dans cette décision qui vient du plus profond de votre rythme que là à partir de demain ma vie elle change je ne veux plus de ça jamais et il ya comme vraiment un engagement envers vous même à l'intérieur qui dit que ah oui non mais c'est sûr en fait il n'y a pas d'autre choix en fait je le sens à l'intérieur il n'y a pas d'autre choix donc voilà pour résumer pour manifester et créer salut hélène votre votre prochain objectif votre vie de rêve votre vie idéale un changement de vie merci laurine je suis ravie décidez ça changera tout c'est la première étape et c'est c'est pas une étape ça paraît facile comme ça bah oui enfin je décide je l'ai décidé non c'est vraiment vous le sentez à l'intérieur que c'est un engagement salut jolie c'est un engagement envers vous même et quand on décide les choses c'est un peu comme je vous expliquais par rapport à ce défi par rapport à mon le fait au fait que je fasse du sport de tous les matins depuis quatre mois et demi je l'ai décidé c'est un engagement et je m'y tiens en fait donc décidé en fait à partir d'aujourd'hui que votre vie va changer et que vous allez vous y engager et connectez vous à votre pourquoi comme on en a déjà discuté aussi soyez honnête avec vous même si vous avez un plan b un plan c un plan d etc sur lesquels en fait vous vous reposez plutôt que de tout mettre sur votre plan a décidé en fait qu'il ya plus que le plan a en fait pour vous et que c'est ça le plus important pour vous et que vous allez tout faire pour y arriver le comment après lâcher passer à l'action mais lâcher comment lâcher le résultat lâcher le timing en fait du résultat parce que tout ça en fait on n'a pas vraiment la main dessus donc mettez vous des objectifs mais par contre si vous remplissez pas l'objectif au moment où vous voulez vous l'avez fixé en fait lâcher en fait c'est pas grave ça veut dire qu'il ya encore des choses à travailler ça veut dire que le timing divin n'était pas celui ci mais si vous êtes en route en fait vous êtes en cours et dernière étape travailler sur tout ce qui vous empêche tout ce qui vous bloque en fait à réaliser cet objectif tous les je suis pas capable je mérite pas je suis pas légitime je suis nul enfin tout ce qu'on peut se raconter parce que ça on est très très fort et travailler sur ça seul ou accompagné mais travailler sur tout ça pour vraiment enlever tous les cailloux qui a sur votre chemin en fait parce que vous avez décidé que de toute façon no matter what vous allez avancer l'accent de ouf english vous allez avancer sur votre chemin en fait voilà pour mon partage du jour j'espère que ça vous aura aidé décider en fait de changer de vie et votre vie elle changera je vous souhaite une belle journée